Qu'est-ce que vivre ? On a tendance à se dire, voyant la détresse des gens et la difficulté des gens, plutôt que de se demander existe-t-il une vie après la mort, on a plutôt tendance à se dire existe-t-il une vie avant la mort ? Parce que si c'est vivre, c'est s'agiter, consommer, etc., moi je n'appelle pas ça de la vie. Quand on arrive au monde, on nous conditionne et on se met à s'agiter et à faire comme on nous a dit de faire. De la maternelle à l'université, on est enfermés, les jeunes appellent ça le bahut, ensuite les casernes, ensuite tout le monde travaille dans des boîtes, des grandes boîtes, des petites boîtes, même pour s'amuser on va en boîte, on va dans sa caisse et puis on a la boîte à vieux quand on n'en peut plus, qu'on est usés, on nous met dans une boîte en attendant la dernière boîte définitive, que je vous laisse deviner. vous voulez les devinez ... C C C'est 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 Nous sommes une suite de planète psychiatrique. Moi je ne vois pas la planète comme étant en fait de l'intelligence, c'est pas vrai. Combien de souffrances nous produisons ? Combien de souffrances ? Que de souffrances ? Que de souffrances ? C'est 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 Si on éduquait les enfants des plus petits au contentement et non pas à l'avidité permanente, la publicité joue sur l'avidité. Elle ne vous dit pas vous avez assez, vous avez largement assez pour être heureux. Elle vous dit non, il vous manque toujours. Et alors cette civilisation du manque chronique et permanent, sans cesse recensé, installe les esprits dans effectivement le manque. Mais non, si j'ai à manger, ça c'est une exigence fondamentale. Tout le monde doit avoir à manger, tout le monde doit être vêtu, tout le monde doit être abrité, tout le monde doit être soigné. Ça, c'est ce que une civilisation digne de ce nom devrait résoudre pour tout le monde. C'est ce que une civilisation digne de ce nom devrait résoudre pour tout le monde. C'est ce que une civilisation digne de ce nom devrait résoudre pour tout le monde. Oh God. Oh God. Oh God.